Bonjour à tous, bonjour à toutes ou bonsoir selon le moment où vous verrez cette vidéo car comme d'habitude nous sommes sur le salon, sur un salon et sur un salon rien ne se passe jamais comme il se doit. Donc vous verrez cette vidéo quand vous la verrez et nous ça nous fera plaisir de vous l'avoir montré. Bien, après cette intro magnifique que même les blogueurs n'arriveront pas à faire, c'est trop compliqué le texte, il y a beaucoup de recherches, nous allons maintenant passer aux traditionnelles présentations qu'on n'a pas fait hier d'ailleurs, donc pour ça on dira traditionnel pour la route. Je vous présente de l'autre côté, alors les doigts normalement devraient être du bon côté, ça dépendra du montage, tu vois ça aussi, donc il faudra peut-être improviser pour que les doigts soient du bon côté. Donc soit là, soit de l'autre côté là-bas, vous avez White Cloud. Et ouais, toujours présent. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ok, tu n'as pas ta casquette aujourd'hui ? Non, on est en intérieur là, je vais l'abiser. Je l'ai fait voler je crois. D'accord, ok. Non, parce que moi je trouve que sa casquette était swag. Juste à côté, vous avez mon ami Ben. Bonsoir. Ça faisait un an que je ne l'avais pas fait, c'est là quand même. Au 3 mois en fait. Non, je l'avais fait à l'autre 3 déjà ? Oui, à l'autre 3 tu l'as fait. Ah bon, alors ça fait 3 mois que je ne l'avais pas fait, enfin on ne sait pas. Bon, mon ami Ben va bien ? Tout va bien. Aujourd'hui, tu es heureuse quand même là. Moi je suis très heureux, oui. Et il est heureuse, il a pu tâter du jeu Xbox, quoi. Il a fait son pèlerinage Xbox. Et bien sûr, Saint-Pitch, 10 pitchous pour les intimes. 10 pitchous pour les intimes. Voilà, moi j'ai thème aussi. Et moi-même. Et toi-même. Et moi-même. Et vous êtes qui d'ailleurs ? Magicien, Eric De Brocard, ça dépend comme tu veux. Enfin, on ne va pas y revenir. Vous avez mon Facebook, mon Twitter, si vous voulez mon téléphone, surtout pour les... On a des filles d'ailleurs dans l'audience. Faudrait-il qu'on fasse un test, un sondage ? Y a-t-il des filles sur notre site ? On voudrait bien le savoir. Pourquoi ? T'as l'un me regardé comme si c'était une question... On va avoir des problèmes parce que je veux savoir. Il y a un malheur qui va encore te le dire. Ah, un malheur ! Bonjour, je t'aime moi aussi. Bien, allez, passons aux deux choses sérieuses cette fois-ci. Plaf, t'as vu un petit kick en voie encore là au passage. Nous allons maintenant parler de ce que nous avons vu aujourd'hui. Et nous avons commencé la journée difficilement. Mais par contre, bien commencer avec nos amis de Namco Bandai. Ou Namco Bandai, si vous avez suivi nos précédentes vidéos à la Japan Expo. Si vous ne l'avez pas fait, regardez-les. Elles sont sur notre compte, sur le site. Vous tapez Japan Expo 2013. Je ne vais pas arrêter de faire de la pluie. On va peut-être parler dans le sujet de ça. Je te sens mou, là. D'habitude, tu m'aurais coupé depuis beaucoup plus longtemps. Oui, mais là, je te laisse. D'accord. Bien, nous allons parler de Namco Bandai. Et nous avons eu la chance d'y aller, d'être accueillis. Alors, il faut savoir que Namco Bandai fait des choses de façon sympa. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le font pas. Mais ils ont fait ça dans un hôtel à part. Donc, on est quand même beaucoup plus tranquille pour tester les jeux. Dans de bonnes conditions. Dans des bonnes conditions pour faire les interviews. Nous vous ramènerons une interview sur Formula One. Des créateurs de Formula One, c'est ça. Et d'un publisher de Dark Souls 2. Voilà, le Code Master. Dark Souls 2 auquel j'ai joué. Voilà, on va y revenir. Alors, nous commençons par Namco Bandai. C'est toi et toi, vous avez été tous les deux en plus. C'est ça, oui. On commence par qui ? On commence par lui. En amoureux, vous avez été tous les deux ? Oui. D'accord, ok. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux chez Namco Bandai aujourd'hui ? Premièrement, F1 2013. C'est un jeu Codemaster, mais c'est Namco Bandai qui l'édite en partie. Donc, qui le publie en partie. Donc, il était présent sur leur stand. Donc, c'est la nouvelle édition des jeux de F1. Comme il y en a tous les ans depuis maintenant trois ans, en fait. La grande nouveauté, c'est la présence de modes Classics avec des pilotes légendaires des 20 dernières années. Donc, on a pu poser des questions aux développeurs sur le... Pourquoi du comment ? Pourquoi ils nous vendent une édition classique plus chère avec le contenu des années 90 ? Alors, ça, c'est un truc. Et c'est un truc, ça le travaille, franchement. Non, non, on connaît White Cloud. Ça le travaille depuis l'autre jour. Là, ils se disent, mais pourquoi ils vendent plus cher en mettant des vieilleries dedans, tu vois ? Eh bien, vous savez quoi ? Ils ne nous ont pas fait la langue de bois. On va pas vous le réserver pour le... Parce qu'on a l'interview, on va vous le donner en scoop. Maintenant, on a raison. Pourquoi ils vendent plus cher le jeu avec les vieux pilotes ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont dû payer les licences et que ça leur revient très cher. Ils ont été honnêtes, ça coûte cher, donc on vend cher. C'est clair. C'est simple, c'est net, mais c'est... Et d'ailleurs, ils n'ont pas appris Platini, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je me suis dit... Peut-être parce qu'ils pilotent pas de Formul 1, en fait. Ah bon ? Ils jouent quoi, alors ? Au foot. Ah ouais, ils étaient mauvais en foot, je pensais qu'ils étaient au moins bons en conduite, non ? Bon, en fait, donc tu disais ? Donc F1 2013, c'est un jeu sympa, pas beaucoup d'améliorations au niveau du gameplay, ça ne m'a pas transcendé non plus. Ça reste un jeu classique, c'est une suite avec un mode en plus, quelques petites nouveautés sympas, comme la possibilité de sauvegarder en pleine partie. Ça, c'est bien. Ouais, en pleine course. Parti, parti, course. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu. On peut être dans la course, sauvegarder et la reprendre plus tard. On peut éteindre sa console, repartir et revenir pendant sa course au troisième tour. Et nous vous offrirons une vidéo de gameplay. Je crois que ça n'est pas pléthore sur le net, donc ça va être l'occasion d'en voir. Et vous aurez ça normalement, en tout cas juste après cette vidéo, à moins que ça soit avant. Tout dépend encore, là aussi, les aléas de la distribution de ici jusqu'à Internet et donc chez vous. C'est ça ? Et ils n'ont pas pris de risque pour leur pronostic du champion de cette année. Ils pensent que ça serait très bassin de l'État. Oh, il fallait le garder en scoop, ça. Non, mais ils préfèrent quelqu'un d'autre aussi, mais ça, il faut regarder la vidéo. On vous laisse la voir. Mais en tout cas, ils sont super sympas. Ils répondent franchement aux questions. On a posé d'autres questions off. Franchement, c'est des gens qui sont… C'est une Codemaster, quoi. Très accueillant. Très accueillant. Et ensuite, il y avait Dark Souls 2. D'accord. Donc, en fait, notre cher White Cloud y avait joué à l'E3 en disant, on peut en revenir en pleurant. La preview est titrée, nous avons essayé de jouer à Dark Souls 2. Oui, c'est authentique. Et bien sûr, vous imaginez que quand il était rentré de la preview, le lustique d'ici s'était moqué de lui en l'envers, à l'endroit, en lui disant que c'était une… enfin, voilà, qu'il ne savait pas jouer, quoi. Je veux dire, c'est quand même les deux plus gros hardcore gamers du groupe, quoi. Donc là, l'autre, il lui avait fait… il l'avait mis minable. Du coup, il s'y a essayé cette année, pas ce mois-ci, plutôt. C'était la même démo que le 3, donc de toute façon, comme ça, on était au même niveau. Et je n'ai pas fait beaucoup plus que lui. Mais bon, j'ai quand même… t'avais pris quoi ? T'avais pris qui comme perso ? Ah, j'ai essayé plusieurs persos. J'ai tout essayé. Parce que moi, j'ai pris le perso le plus tapette, je crois. J'ai pris l'épéiste, celui qui se prend trois coups, il est mort, quoi. Et ouais, il nous avait dit que Dark Souls 2 serait plus simple que le premier, je n'ai pas l'impression. Donc c'est toujours aussi hardcore. Enfin, si tu ne donnes pas un coup et tu n'esquives pas, tu n'arriveras pas. En gros, l'idée, c'est de taper, esquiver, de taper, esquiver. Des fois, tu te prends quand même des coups parce que les coups esquivent, les ennemis sont plus rapides que toi. Donc tu te fais quand même toucher. Donc en gros, c'est un jeu qui demande beaucoup d'heures, d'apprentissage pour vraiment prendre du plaisir. Donc c'est vraiment du hardcore, de chez hardcore. Je veux dire, on se plaint tout le temps que les jeux sont trop faciles. Au moins, il y a un jeu qui va… quand tu vas acheter, tu en as pour ton argent. Tout à fait. Mais après, je pense que là, la barrière à l'entrée est quand même super élevée. Mais attends, ce n'était pas le début du jeu, là ? Oui, j'étais vraiment… non, mais même dans Dark Souls 1, le début du jeu est tout de suite difficile. C'est vraiment… ça peut vraiment très vite devenir frustrant parce que quand tu te retrouves face à un gros colosse, il te donne un coup, il te one-shot et ça te laisse… Tu sais, moi, même dans Mario, ça m'arrive. Alors tu sais, je veux dire, moi, j'ai habitué. Tu vois ce que je vis tous les jours, mais même dans d'autres jeux, moi, c'est frustrant des fois. Parce que bon, je ne vais pas pompe-venter, mais je finis 99% de mes jeux en difficile. C'est vrai que je ne suis quand même pas un manche et là, je galère. Donc c'est vraiment que c'est dur. Voilà, donc en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la difficulté. C'est exactement ça. Et il est beau en plus. Il est plutôt beau et les effets des déclarations sont plutôt pas mal. Et on n'a pas fait mieux. Bon, on va vous dire un scoop. Le monsieur qu'on a interviewé, qui se fait appeler Tac, il n'a pas réussi beaucoup mieux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on était en train de jouer. J'avais un deuxième blog à côté de moi et il traitait à la consomme à chacune de ses morts. Donc ça veut dire que lui, il n'y arrivait pas plus que moi. Et tu avais le mec de Shlamp Commander derrière qui rigolait à chaque mort. Il disait « Ah, mais vous êtes encore mort, vous n'y arriverez pas. » Voilà, donc en gros, ils veulent vraiment que ce soit comme ça. Écoute, c'est bon, je veux dire, c'est pas au moins… Ils n'ont pas fait mieux ? Non, non, ils s'arrêtent au même endroit. C'est rigolo. Bien, alors, il y avait ces deux blocs. Il n'y avait pas que ça. On a joué aussi vite fait à Ridge Racer Driftopia. Voilà, donc Ridge Racer, c'est un Ridge Racer, mais en concept de free to play. Free to play sur PC. Alors, free to play ou free to pay, chacun voit ce qu'il veut. Mais cela dit, là, il est en bêta pour l'instant. Il était en bêta PC il y a quelques jours. La semaine prochaine, il est en bêta fermée. PS3 fermée et puis l'aspect suivant de PS3 ouverte. Voilà. Visiblement, ça sera lancé rapidement après. Oui, oui, je pense que là, c'est une bêta. Il est quasiment terminé, oui. Après, c'est le même business model que Tekken Revolution. Je crois que Kamkobala, ils sont en train de se lancer sur… Ils vont occuper le terme. Avec des jeux, avec des licences qui sont costauds dans le free to play. Bon, ça existe. Il y en a d'autres qui se sont fait un nom. Mais là, avec partir d'un modèle économique et arriver à un autre, c'est surprenant. Je pense aussi qu'ils sont en période de test et d'essai. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un Ridge Racer. J'espère qu'il y en aura, parce que je préfère que ça. Cela dit, le Ridge Racer, il est en mode urbain. C'est du Ridge Racer. Mais il faut quand même savoir que par rapport au classique, c'est un de mes jeux préférés, de la liste des jeux auxquels je joue, il est quand même un petit peu surprenant. Des très beaux effets, la conduite standard, ce n'est pas du Ridge Racer, c'est du Ridge Racer. Mais par contre, ce qui est surprenant au début, c'est que la circulation n'est que décorative. C'est-à-dire que tu vois une voiture en face qui t'arrive, tu vas la percuter. Franchement, elle n'existe pas. Elle est juste là pour… Il faut quand même arriver à se mettre ça dans la tête, parce qu'au début, on a vraiment l'impression que le jeu est mal foutu. On passe à travers les murs aussi. Il y a des murets. En fait, on a un gros couloir avec plein de décors destructibles et il faut éviter ses adversaires et les murs sur le côté. C'est un peu surprenant, mais globalement, il faut en voir. Pour l'instant, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe que les voitures sont décoratives, que les ennemis, quand ils te touchent, il faut vraiment que tu tiennes la route parce que tu meurs quasiment tout de suite. Une fois que tu as enlevé ça, que tu sais que les murs, tu glisses dessus relativement facilement. C'est du Ridge Racer en même temps. Je pense que c'est à peu près ça. Il a énormément pesté contre le jeu au début. Après, on demande à voir. On a demandé de toute façon un accès à la bêta fermée la semaine prochaine parce que je voudrais regarder ça d'un petit peu plus près. Parce que c'est un jeu que je connais et ça me fera plaisir d'entâter un peu plus que ce que je l'ai fait aujourd'hui. Et il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ça, il n'y avait qu'une révolution. Mais alors là, par contre, excusez-nous, on n'a pas vu ce qu'il y avait de nouveau. Non, mais c'était la version actuelle qui est jouable sur palestra partout. Il n'y avait même pas de nouveau personnage. Non, absolument rien. C'était la version jouable partout. Voilà, en tout cas, c'était un accueil tranquille. On a pu vraiment essayer le jeu. On vous a ramené aussi du gameplay de Ridge Racer. Un peu de Ridge Racer et du coup, elle fait comme on l'a dit tout à l'heure. Et formula, oui. Ridge Racer, on a eu plus de mal à faire le tour. C'est sûr. C'était un petit peu plus dur à faire un tour, donc on mettra peut-être un quart de tour. Il vaut mieux un bon quart de tour qu'un tour ridicule. Il faut être clair. Et après Nemco Bandai, bon après... On s'est tous séparés. Ça s'est explosé de tous les côtés. On a fait nos vies. Et on a fait nos vies. Alors, je suis le premier à avoir commencé ma journée avec un titre que... Que je t'avais dit de ne pas parler, mais tant que j'ai prêché. Voilà, j'ai envie d'en parler. Écoute, j'y étais, je veux en parler. C'est Créature Online. Donc, c'est la suite de Créature, un jeu qui date un petit peu maintenant, qui n'était pas vraiment un jeu d'ailleurs. C'était plutôt un bac à sable où tu élevais des petits personnages et c'était des connexions neuronales. En fait, c'était un mélange de... J'allais dire Tamaguchi, ouais. Tu pouvais créer... Ce qui était intéressant, c'était l'interaction entre les personnages. C'était du travail sur l'intelligence artificielle. Ce qui fait que la fin de base de Créature, qui continue à exister d'ailleurs, au bout de dix ans, ça continue. Il y a toujours des... Alors, c'est sûr, c'est pas Call of, mais ça reste un jeu quand même particulier. Existe toujours et en plus, ils avaient rajouté ultérieurement la possibilité de changer ces persos, donc les gens jouent avec. Ce sont des gens qui sont soit passionnés de mathématiques, de réflexion, de choses comme ça, d'intelligence artificielle, soit des gens qui trouvent que c'était mignon. Mais ceux-là, un peu moins parce que finalement, on ne pouvait pas jouer avec. C'était juste la création. Donc, ils ont essayé... Une nouvelle équipe a repris. C'était des fans. Ils ont demandé l'autorisation de récupérer l'IP. On leur a donné. Et ils essayent d'en faire un jeu. Donc, en gardant le principe de l'intelligence artificielle, bon, c'est un jeu qui va arriver sur PC, sur iOS au départ. Ça reste un jeu qui va toucher, je veux dire, une niche. Mais c'est rigolo. Alors, on va voir ce qu'ils ont reçu. Parce que là, pour l'instant, ça reste encore très ouvert. Là, ils arrivent à créer des personnages. Quand tu t'arrêtes, ça continue à vivre... Enfin, ils sont en train de parler plus ou moins tout seul. Ils sont en train d'essayer de réfléchir. Ils ne vont pas se mettre d'accord, mais les personnages vont évoluer. Ils peuvent se reproduire tout seul. Tu peux créer des nouveaux personnages. C'est un free-to-play, de toute façon, déjà. Donc, ça ne coûtera rien de l'essayer. Et après, le paiement viendra dans la possibilité d'acheter des trucs en plus. Mais ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Il y aura possibilité d'essayer de recréer la race pure le plus possible. Enfin, les modèles, etc. C'est assez... J'ai dit un truc, ça irait très bien à ma mère. Non, sérieux. Non, mais je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Elle passe les heures sur CityVille, mais je la vois bien passer avec les petits bonhommes. Ça va lui plaire. Non, mais après tout, je suis désolé, elle joue. Elle joue sur... Ça correspond tout à fait à ce genre de truc. D'ailleurs, j'ai demandé un accès pour une bêta pour elle. Je suis sûr qu'elle s'amusera bien. Parce que c'est vrai que je ne vois pas forcément des hardcore gamers jouer à ça, même 5 minutes. C'est comme un... Voilà, je ne suis pas fan fan. Mais par contre, tous ceux qui ont l'habitude de jouer sur des jeux sur Facebook ou des trucs comme ça seront, à mon avis, intéressés. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. De toute façon, c'est une... Enfin, on aura le temps d'en reparler ou pas, selon si ça avance ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt... Moi, j'ai trouvé ça gentil. Ce n'est pas pour moi, mais j'ai trouvé ça gentil. Ensuite, on est passé à des choses plus sérieuses quand même. Il est allé chez Xbox, mais on ne va pas en parler. Non, il n'y a rien d'intéressant. Et ensuite, il a été chez... Chez Kormedia, du coup. Ouais, et Kormedia, alors là, on a eu du bon quand même. Parce qu'ici, Kormedia, il faut savoir quand même qu'en Allemagne, et puis c'est donc sur la Gamescom, entre autres, ça regroupe pas mal de teams, Square Enix... Ça regroupe Tecmo Coë, Square Enix, Acluse. Après, ils n'avaient pas tous des nouveautés, mais principalement Square Enix et... Et alors, on ne parle pas en premier. Je vais commencer du coup par ce truc que j'ai fait, c'est-à-dire le nouveau Zombieland. Zombie Island, pardon, pas Zombieland. Alors ça, c'est Dayland, tu veux dire ? Dead Island. Dead Island, oui. Dead Island, oui. Ça, c'était le jeu Deep Silver qui n'était pas annoncé, dont on ne savait pas le nom, qu'ils annonceraient peut-être un jeu. Non, c'est un jeu. Quand on a pris rendez-vous, il n'était pas encore annoncé, mais depuis, il a été annoncé. Donc, en fait, on savait ce que c'était. D'accord, parce que moi, j'avais gardé sur l'agenda, il y avait marqué « Jeu sans nom ». Oui, parce qu'à l'époque, le jeu n'existait pas. T'as pu le mettre à jour. Là, tu vois, j'ai l'air ridicule parce que je croyais que c'était un jeu sans nom, alors qu'on savait que c'était le nom du jeu qu'on ne savait pas. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. D'accord, je ne vais pas écouter comme d'hab. Ouais, tu disais. Donc, c'est un MOBA, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Un MOBA dans l'univers de Dead Island, donc ça s'appelle Dead Island Epidémique. Donc, c'est un vrai MOBA, une carte ouverte. La mission qui nous ont fait jouer, c'était un principe de capture de drapeau. Il y avait trois factions qui étaient réparties sur la carte au départ. Trois factions de trois personnes, avec un choix de six personnages. Je ne sais pas si on aura plus après. Et donc, le principe, c'est de capturer le plus de drapeau possible à la fin de la partie, tout en récoltant un maximum de ressources. Visiblement, le ressource est le facteur le plus important dans la partie. Et donc, il faut non seulement survivre à ses adversaires, mais il y a aussi plein de zombies partout, qui sont sauvages, qui agressent tout le monde. C'est le principe de zombies. C'est sympa, un peu BD, un peu original. Ça change vraiment de l'univers de Dead Island qu'on connaissait. À part les zombies, il n'y a finalement pas grand-chose en commun. D'accord. Il utilise la licence pour... MoBA, rappelle-moi la définition de MoBA. Massive Online Battle Arena. Oui, c'est ça. Les arènes multijoueurs. D'accord, ok, ok. C'est League of Legends. Je pensais le coincer, et puis là, non. Je me suis renseigné avant de venir. Je vois ça, je vois ça. Non, c'est plutôt sympa pour une découverte. Bon, ça sera vendu sur quel format, ça encore ? Alors, c'est uniquement PC, le format économique, je ne connais pas, honnêtement. C'est du free-to-play, je crois. Oui, il y a des chances. C'est forcément du free-to-play, parce que, je veux dire, le leader de League of Legends, c'est du free-to-play. Et visiblement, ça vaut le détour. Après, c'est vrai que ça va être tellement difficile de détrôner League of Legends qu'on peut... Tout le monde ne cherche pas à détrôner tout le monde. Il y a des clients, il y a du monde pour tout. Le problème, c'est que League of Legends, c'est vraiment... Moi, un jeu qui s'appelle LOL, ça m'a fait toujours rire, enfin bon. Oui, oui. Oui ? Sinon, le genre va être tellement dominé par League of Legends que ça va être difficile de se faire une place. Parce qu'il y a Warner qui a essayé avec le Saint-Zeno. Là, ils essayent avec les... Dessayer les verses, sinon, un truc comme ça ? Non, non, non. Là, ils essayent avec Kid Fini Crisis, avec les personnages d'ici. Je veux dire, si avec cette similescence-là, ils n'y arrivent pas, je ne vois pas pourquoi Dédalande y arriverait. Écoute, il faut essayer. Oui, il faut essayer. Au moins, en plus, ça permet d'étendre un peu l'univers. On a une idée de l'arrivée sur le marché ? Pas du tout. D'accord. Alors, fin de l'année, je pense, mais dans quelques mois. D'accord, ils y sont déjà... Je pense que c'est assez avancé. Après, ils l'ont annoncé très récemment avec une présentation du coup ce mois-ci. Donc, le jeu est assez récent. D'accord, bah écoute, wait and see. Comme dit, wait and see. Ensuite, on a eu la chance. Moi, j'ai interviewé les mecs qui ont fait Yai Ban, Jaggedon Z. J'ai joué auquel j'avais joué à l'E3 et qui ne m'a pas enthousiasmé plus que ça. Vous verrez l'interview, elle est super sympa. J'ai posé des questions un peu rigolotes. Donc, c'est sympa à lire. Je ne vais pas en dire plus là maintenant parce que c'est pas... Il faudra vous laisser un peu de surprise dans l'interview. On ne sait pas non plus... Ensuite, on a rencontré... On a pu voir Sudha51. Sudha51. Bon, pour vous qui ne savez pas qui c'est, on va quand même résumer. C'est un japonais, déjà. Malgré son nom très français, Sudha51. Et en fait, il a quand même créé au minimum, il a créé combien d'IP ? Il a créé 5 ou 6 au moins. 5 ou 6, c'est quoi ? Ce n'est pas un mec qui fait beaucoup de suites. Et pas des rien. Pas des rien. Ce n'est pas des millions de sellers, mais ce sont des licences qui plait à une frange de joueurs. Et à chaque fois qu'ils sont en jeu, c'est... Original, remarquable, parce que quand on le sait, on reconnaît sa patte. Alors, on va citer Futur, Killer is Dead, Lollipop. Killer Seven, c'est lui. C'est ça, ouais. Killer Seven, Lollipop Shansou, Shadow of the Dam. Nomor Eros, Shadow of the Dam. Donc, c'est un gars productif et fort, fort sympathique, passionnant. Seul petit problème, il faut le reconnaître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de nous mettre des interviews de 10 minutes avec une traduction japonaise au milieu. Tu es obligé de poser la question in English, tu la translate in Japanese. Tu as la réponse, machin. Là, il rigole, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Donc, il faut attendre qu'elle traduit. Et là, tu comprends pourquoi il a rigolé il y a 5 minutes avant. C'est super difficile. Essayez de nous mettre au moins 20 minutes. Surtout que franchement, avec Suda51, il y a de quoi faire. Mais on est frustré, quoi. Mais on s'est donné rendez-vous au TGS pour avoir un plus long créneau. Voilà. Poser toutes les questions que je voulais poser. Normalement, si tout va bien, on arrivera au TGS à lui récupérer la suite. En tout cas, il est super sympa. L'interview, elle est courte, mais on lui a posé des questions quand même. Franchement, il lui a posé une question sur... Comment elle s'appelle déjà Jessica Negri ? C'est qui, hein ? Justement, vous verrez. Il en parle, d'ailleurs. Il en parle et on est invités. Alors, ensuite... On va passer à Ben, quand même. Non, on a dit qu'on n'en parlait pas, de l'Xbox. Oui, c'est vrai. On croit tous qu'on est des fanboys PS3. On ne va pas l'aider. J'ai joué à la PS4 aussi. Il ne faut jamais décevoir son public. J'ai joué à la PS4 aussi. Ah, il a joué à la PS4. Alors là, on veut savoir. Vas-y, vas-y. Maintenant, tu as le droit de parler. Assassin's Creed 4. Sur la PS4 ? Sur PS4. On n'a pas son vita. Non. Uniquement... Bon, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as noté ? Toi qui avait noté Assassin's Creed 3... Un peu surnoté. Un peu surnoté. Il avait mis 19. Un peu surnoté. Il t'avait payé quoi, Ubi, pour ça ? Rien. J'ai acheté... On a le seul mec qui surnote sans contrepartie. J'ai acheté les trois versions différentes du jeu. En plus. En plus. Pour les avoir. Ah oui, tu es un vrai fan. Oui, un vrai fan. Il ne le testera pas cette année. On est d'accord. On verra. S'il est sage. S'il est sage. Bon, dis-moi, non, sérieux. Toi qui connais la licence, qui avait quand même été un des premiers à dire que la version PSP était buggée. Et à qui on avait répondu... PS Vita. PS Vita, pardon. Était buggée. Et à qui on avait répondu, non, non, mais ça, ça ne sera pas dans le jeu. Et on avait, on s'est honteusement dit, on avait remontré que les bugs étaient toujours là. Comme quoi, les bêtas, les alphas, les machins dans les salons, ils veulent toujours nous faire croire que ça va évoluer. Les bêtas, au final, c'est les joueurs. Voilà, c'est ça. Les bêtas, au final, c'est les joueurs. Oh, attention. Zim-boom. On l'a pas, le zim-boom, mais là, je suis obligé. Bon, tu sors. Si tu commences à faire des blagues plus drôles que les miennes, on ne va pas s'entendre, garçon. Il faut faire gaffe. Donc, nous parlons un peu du jeu, quand même. C'est clairement, la démo que j'ai eue en main, c'est celle qu'on a vue dans la conférence de Sony hier. Il est détruire le fort, c'est ça ? Il est détruire le fort. Voilà, exactement. Donc, sur le jack d'eau, il faudrait d'abord détruire les vaisseaux qui sont autour, détruire le fort et après, à pied, on investit le fort et on doit tuer un officier. Clairement, c'est Assassin's Creed. Voilà, OK. Il n'y a rien d'autre à dire. Effectivement, c'est un petit peu plus beau. Il n'y a pas de temps de chargement puisqu'on passe du bateau directement à la flotte, directement aux forts, sans aucun chargement. Ça, par contre, ça va faire du bien quand même. Ça, ça va faire du bien. Mais sinon, c'est du assez. Surtout au prix où elle est la PS4, il ne faut pas s'en priver. Et avec le cross-buy, maintenant, ça devient presque tain. Le cross-buy, on verra, on verra. De toute façon, il faut s'habiter. Avant, on râlait parce qu'on ne pouvait pas. Après, on a râlé parce qu'on payait. Maintenant, c'est normal. Donc, tu as aimé ? J'ai aimé. C'est du Assassin's Creed, mais il n'y a pas de révolution. Tu imagines que là, Kishin, responsable d'Xbox, TBO, tout ça, tu leur as dit que tu as joué à la PS4, mais ils vont te faire la tête quand tu vas rentrer. Mais avant tout, je suis un joueur. Il répond bien. Il y a quand même de la... Donc après Assassin's Creed, tu as joué. Allez, tu es passé sur la PS3. Je vais pas y arriver. Sur la Xbox One. Je suis passé sur le stand de Microsoft. J'ai commencé par un petit jeu. Zoo Tycoon. C'est un theme park. Mais franchement, très très sympa. Ça va se jouer, je pense, sur le Xbox Live. D'accord. Et c'est comme un theme park, sauf que c'est un zoo. On met ses animaux, on les nourrit. Oui, c'était déjà sur PC. Et c'est vraiment sympa. Et surtout quand on jouera avec un enfant, mais il y a toujours la possibilité d'aller se balader dans le zoo directement avec un petit buggy. Oui, pardon. Monsieur le papa, donc... Oui, voilà. À ses filles, maintenant. Voilà. Quand il a commencé à me décrire le jeu, moi j'ai pensé à ma femme, tu vois. J'ai dit, zoo, zoo, animaux, je me suis mal barré. Il va falloir que j'achète une Xbox One. Mais bon, après, on voit chacun... Non, c'est sympa, on peut nourrir directement les animaux, on peut les nettoyer, on peut faire plein de choses. Donc il y a vraiment la partie adulte où il y a toute la partie gestion, argent, etc. Et il y a la partie plus enfantine où c'est du loisir, on se balade, on nourrit. Il dépend d'un roux, quoi. Je ne sais pas si il dépend d'un roux. Mais le monsieur m'a dit qu'il y aurait probablement des DLC avec des aquariums, avec les dinosaures, avec... Il y aura un DLC pour un roux. T'imagines, il va falloir nettoyer l'aquarium. Il y aura un ras-le-bol à la maison, tu vois. Enfin bon. Ce ne sera pas des poissons rouges, mais... Par contre, graphiquement, ça donne ? Graphiquement, c'est propre, c'est très, très propre. C'est très fin. Après, tu es passé à un jeu moins sérieux ? Après, je suis passé un peu moins sérieux, je suis passé à Rise, Son of Rome. Alors, Rise, on l'avait... Que j'ai détesté, que j'ai descendu. Oui, voilà. Et donc là, ça donne quoi, de ton côté ? Alors, là, clairement, on a les gars de Crytek qui nous ont dit la version qu'il y avait à Likube, c'était une version qui n'était vraiment pas finie, même si celle que j'ai vue aujourd'hui ne l'est pas non plus. On a présenté alors qu'il n'aurait pas fallu, on l'a fait, on a écouté les critiques, on a amélioré notre jeu. Donc déjà... Excuse-moi, ça me rappelle un discours Microsoft, ça. On l'a fait, on n'aurait pas dû, on vous a écouté, on change. C'est du Microsoft, c'est une exclu ? C'est une exclu. Oui, d'accord. Ok, vous pouvez tout le dire ? Non, mais bon, l'écute est automatique, fini. Non, il y a la QTE ratée qui réussissent quand même, tu veux dire ? Oui, enfin, c'était automatique. Mais maintenant, on fait un combo, et le combo va se terminer par un enchaînement, donc par la mise à mort de l'adversaire. Donc à chaque mise à mort, il y a toujours la QTE ? Non, ce n'est plus un QTE. C'est-à-dire que tu fais ton combo, et si tu réussis bien X nombre de coups, et bien là, tu as un combo, enfin, une mise à mort particulière, voilà. Une mise à mort particulière qui s'active. D'accord. Donc il y en a en fonction du niveau de ton personnage, plus tu vas avancer dans les niveaux, plus il aura des coups particuliers. Quand tu joues près d'une falaise, tu peux faire tomber l'ennemi dans la falaise. Tu joues près des piques, tu peux l'empaler, tu peux faire plein de trucs. C'est beau ? Toujours aussi beau ? Toujours aussi beau, et surtout, ils nous ont présenté le multijoueur. Et là, franchement, c'est vraiment, vraiment sympathique. Attaque, défend à deux cette fois-ci. Exactement. C'est du coopératif. On se retrouve comme dans Gladiator, comme dans Spartacus, dans le Colisée, avec des pièges, avec des ennemis, etc. Et le but, c'est vraiment de coopérer, donc tuer les ennemis ensemble. On peut faire des finishings à deux. C'est comme Gladiator, toi. Oui, voilà. Et c'est vraiment, vraiment sympathique. D'accord. Donc, pour l'instant, tu aimes bien ? Moi, j'attends de l'avoir vraiment, la version définitive en main, pour le tester vraiment. Est-ce que tu as testé aujourd'hui ? Il y a un trailer ? Ils ont mis un trailer sur Net ? Je ne sais pas si le trailer est dispo. Bon, on regardera ça. On regardera ça. Après ? Et après, Dead Rising 3. Alors, il lag toujours ? Non. Il y a un effet de flou à la place. Alors, les mauvaises langues vont dire que s'ils mettent du flou, ils vont copier Sony. Tu sais, le flou pour la présentation de la console, le flou dans le... Dans sérieux ? C'est beaucoup plus agréable, déjà. C'est beaucoup plus agréable quand il y a des rotations de caméra, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de zombies à l'écran que sa boîte une Xbox One ou je ne sais quoi. En plus, pour le moment, elles ne sont pas encore connectées au cloud. Donc, je suppose que quand elles seront connectées directement au cloud, il n'y aura plus ce genre de soucis. Personnellement, je n'ai toujours pas compris comment un cloud peut rendre plus performant une console. Eh bien, en fait... Tu balances, il y a des délications dans le cloud. En fait... C'est-à-dire, qui dit cloud, dit bande passante, qui dit bande passante, moi, ça va plutôt me ralentir, tu vois, je veux dire, c'est pas jouable. Selon Microsoft, tu as une Xbox dans ton salon et tu en as trois virtuelles dans le cloud. Oui, mais moi, dans mon cloud, dans moi, de mon salon, je vais te dire... C'est une presse, c'est une Xbox One de la première génération, moi, je veux dire. Non, mais c'est... Voilà, j'ai pas la fibre, quoi. Oui, mais bon, après, je ne sais pas comment... Oui, on verra plus tard tout ça. C'est optionnel, de toute façon. Oui, mais je n'arrive pas à... Je pose la question parce qu'on en parle, quoi. Donc, du coup, non, mais Dead Rising, tu t'es défoulé ? Oui, vraiment sympa. Et bon, c'est comme le 1, comme le 2, sauf que c'est un open world. Ils nous ont montré un nouveau niveau. C'était aussi un open world, les autres. Non, non. Sauf que là, maintenant, on n'est plus limité à un secteur, un temps de chargement, un autre secteur. Là, tout se fait sans faire aucun chargement directement. Je reviens dessus, mais ça va être super bon, ça. On va enfin pouvoir jouer en continu, quoi. Ce qui était déjà pas mal le cas sur PS3. Il y avait des progrès sur Xbox aussi. Sur 360, il y avait des progrès. Mais là, ça sent que maintenant, c'est intégré. Et surtout, là, ce qu'ils nous ont montré, c'est un nouveau niveau, c'est le centre-ville, donc des buildings avec plein de magasins, plein de choses à faire. Et ils nous ont... Ils ont vraiment insisté sur le côté amélioration de notre environnement. On trouve deux objets, on peut les réunir pour en faire une arme plus puissante. Ça, c'était déjà le cas, non ? C'était déjà le cas. Ils nous ont montré un passage où on a une moto, on se gare à côté d'un rouleau compresseur, un coup de clé à molette. Et on fait un motocompresseur. Exactement. Vous avez joué ou pas ? Non, j'ai pas pu jouer à ça. Les gars, ils avaient la manette devant nous. Il est quoi à la NF de lancement, alors ? Dead Rising, je crois pas qu'il y soit. À mon avis, c'est comme Infamous. Il était au NF de lancement et puis ça devient flou. Je ne veux pas revenir dessus, mais c'est la nouvelle politique. C'est flou. Et après, avec la moto, la rapidité de la moto, la puissance du rouleau compresseur et on enchaîne les zombies à gogo. Donc, c'est les trois exclus Xbox One que tu t'es... Non, parce que Saint-Cris, ce n'est pas un exclus Xbox One. Non, les trois. J'ai fait les autres I-Coon, aussi. J'ai rejeté. Oh là là là. S'il te plaît, pas besoin de prompteur, pas comme les mecs d'y a avec tout ça en haut. Les autres, ils ont tous leurs prompteurs. Par contre, j'ai un scoop pour vous, d'ailleurs, à la conférence hier. C'est la première fois que je vois un type ne pas suivre du tout ce qu'il a écrit sur le prompteur. C'était énorme. Je regardais le prompteur, tu sais, tu avais du texte qui défilait, il ne disait rien. Après, il ne se passait rien, il a parlé et ce n'était pas la même chose. J'ai halluciné. C'est trop rigolo. Je ne capterai pas qui. Tu ne sais pas qui c'est ? Non. Parce que du coup, quand j'étais marqué sur le prompteur, je n'étais pas sûr que c'était son texte. Peut-être qu'il était là par erreur, le même, ce n'est pas possible. Non, c'est la première fois par contre, c'est vrai que c'était rigolo. On aurait dû faire comme le petit journal, on aurait dû filmer ça, tu vois, le monter et tout. Mais là, c'est surprenant. On n'a pas l'habitude. Alors, moi, je suis allé chez Seagames. Seagames, c'est quoi ça ? Seagames, c'est pour le compte de Score Enix. Pardon. Et donc, j'ai joué à un jeu et vu deux autres jeux. J'ai commencé par Alien Rage. Donc Alien Rage, tu prends la manette, tu prends le clavier, beau FPS, une real engine, tu te dis, c'est un FPS, tu tues des mecs, tu as un score, machin. Et à un moment donné, le mec, il dit, mais en fait, ce jeu-là va sortir que sur les plateformes dématérialisées, donc ça va coûter 15 euros. 15 dollars, donc 15 euros. Là, tu fais, ouais, en gros, c'est jouer à un jeu quasiment triple A, entre guillemets, enfin, éclapade triple A avec un beau moteur, des beaux effets visuels. Genre, quand tu tires sur la glace, c'est, enfin, quand tu tires sur une vitre, tu as les écaques qui tombent petit à petit, tu vois, selon l'impact. Donc, c'est super bien réalisé. Après, ça ne révolutionne pas le genre. Mais en gros, c'est un jeu à 15, 20 balles. En fait, sur PC, il sera plus cher parce qu'il y aura un mode petit joueur et sur les consoles, il n'y en aura pas. Et donc, c'est du FPS classique pour pas cher, quoi. Avec un univers assez sympathique, apparemment, c'est des aliens, des humains qui extraient encore un minerai qui permet d'avoir de l'énergie et machin. Et à un moment donné, les aliens ont pété un plomb et donc, ça a créé le bordel. Et donc, tu as les humains qui doivent reprendre le contrôle. Donc voilà, ce n'est pas révolutionnaire mais ce n'est pas cher. Rappelle-moi le nom. Alien Rage. Ça sort sur Xbox 360, PC, PS3, je ne sais pas quand. Donc, ce n'est pas cher et ça peut être sympa. D'accord. Je vais commencer par ça. Après, j'ai vu Enemy Front. Donc là, c'est un peu plus ambitieux. Ça sort sur PC, Xbox 360, PS3. C'est un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, ce sera fidèle à l'histoire historique. Sauf qu'on ne jouera pas un soldat. On jouera un journaliste. On jouera à nous, quoi. Ouais, non, moi, à cette époque-là, je n'aurais pas été sur le terrain, tu vois. Et donc, ils nous ont montré une démo live où, en fait, on décharchait des renseignements sur une résistante et donc, on est lâché sur une mâle. Donc, c'est un FPS bac à sable. on est assez libre de mouvements et ils nous ont montré deux approches. Une approche bourrine, ce qui est assez bizarre pour un journaliste, c'est-à-dire que tu as au moins 15 soldats allemands sur toi et tu arrives à tous les dégobber. C'est un peu bizarre. Et tu as l'approche furtive. Donc, l'approche où tu avances, tu fais gaffe. tu as une jumelle, tu look un peu, tu regardes un peu les environs. Ça te permet de marquer les ennemis, de les avoir sur la carte et après, tu peux avancer de manière plus discrète. Tu as les attaques furtives, tu peux ramasser les armes. c'est du FPS pareil classique. Il y a un peu d'interaction avec l'environnement, mais pas non plus des masses. Et c'est sympa. C'est du FPS bac à sable. Tu peux commencer ta mission d'infiltration, la finir en bourrin ou vice-versa. Et donc, le contexte est sympa. Pour une fois qu'on a un héros qui n'est pas un soldat dans un univers de guerre, ça peut nommer quelque chose. Après, je ne sais pas où le scénario nous emmènera. Pour l'instant, ça s'appelle donc Emi Front. Et j'ai terminé par le jeu le plus ambitieux de ces games qui s'appelle Lord of the Fallen vu qu'il sort sur Mechgen. Donc, il faut savoir que l'année prochaine, on aura The Witcher 3, Dragon Age Inquisition, Dark Souls 2 et donc Lord of the Fallen. Donc, les RPG de ce style-là, il y en aura des masses. Donc, son pitch à lui, c'est en gros, les humains et les dieux, ce sont son intrigue, si vous voulez. mais ça nous allait très bien. Je me voyais bien en Lord of Fallen. En gros, schématiquement, pour schématiser un peu, tu as les dieux qui ont pété un plan, ils sont tombés sur Terre, les humains sont battus contre eux, ils les ont battus. Donc, tu as des dieux, tu as les Fallen of the... Lord of the Fallen, les dieux déchus qui se baladent sur la planète et donc, on est un espèce de, je ne sais pas, templier ou moine humain qui a des pouvoirs et qui doit les bastonner. Et donc, en termes de gameplay, ça ressemble beaucoup à du Dark Souls mais j'aurais posé la question si ça allait être aussi dur. Ils disent que non, ce ne sera pas aussi dur mais il y aura quand même la démo de gameplay que j'ai eue, c'est beaucoup de combats en one-to-one où en gros, il faut vraiment apprendre les attaques de l'ennemi pour avoir la bonne réponse. Par exemple, si le mec, il te fait un gros coup, il faut reculer et attendre qu'il remonte son épée pour le taper. S'il fait une attaque un peu moins lourde, il faut faire une roulade et le taper après. Enfin bref, par exemple, sur les boss, le combat de boss, il a bien duré 10 minutes. Donc, c'est vraiment du combat où il faut un peu de tactique. ce n'est pas trop bourrin. Et en fait, justement, ils disent que ce ne sera pas aussi dur que Dark Souls parce que les super pouvoirs te permettent de pallier un peu le fait que les ennemis soient forts. Et en termes d'univers, c'est de l'héroïque fantaisique qui ressemble un peu à du Warhammer ou du Diablo. C'est des mecs assez imposants en armure. C'est des gros, des colosses. C'est beau. Oui, la balance, ça arrache bien la gueule vu que tu as un monstre qui est 15 fois comme ça va. Il voulait dire que ça a impressionné. Ça a impressionné. Après, graphiquement, pour moi, c'est un peu de la PS 3.5. Ce n'est pas une claque graphique mais tu as des beaux effets, c'est un peu plus fin. Et voilà, c'est un peu ambitieux. Il faut avoir mal l'être en main. Parce qu'encore une fois, ce n'était qu'une version alpha donc ce n'était pas sûr que tout serait encore injecté. Il n'y a pas encore tout. Il y aura du craft, du loot. Ce sera linéaire mais il y aura quelques chemins. Ils montrent ce qu'ils ont. Ils montrent le potentiel et donc voilà. Pour moi, c'est du Dark Souls-like. c'est chez Seagames, c'est ça ? Seagames. D'accord. Un petit studio qui a l'air sympa, qui est prometteur. Écoute, il y a trois jeux auxquels, il y a trois semaines, je ne savais pas ce que c'était. Là, je sais ce que c'est et c'est plutôt prometteur. Ce n'est pas forcément du triple E. On ne cherche pas tout. Il faut des jeux pour tout le monde. Il faut pour tout se faire. Petit passage, nous avons aussi rendu visite à un scénariste de FIF. The Voller. Voilà, c'est ça. Comme on sait qu'on a des petits problèmes d'accent avec The FIF, je me suis dit quoi ? C'est du foot ? Je n'étais pas sûr de ce qu'il disait. Non, non, mais sérieux, sympa. Très sympa. L'interview, on vous la diffusera pareil, le plus vite possible. Mais en plus de l'interview, nous, on a eu droit à une petite présentation de l'intrigue. Ce que malheureusement, nous ne pourrons pas vous diffuser parce qu'on n'avait pas l'autorisation de diffusion. Ce qui est dommage d'ailleurs vu que ce n'est pas forcément... Elle est excellente. Le type, non seulement il écrit puisque c'est... Mais par contre, c'est un super conteur. C'est un homme de théâtre. C'est impressionnant. C'est clair, dans le petit bureau, dans le petit bureau, il nous a mis une ambiance de folie. En plus, on avait deux businessmen à côté. C'est très particulier. Il les a scotché en plus que nous. Oui, c'est clair. Il présentait les personnages. L'intrigue, c'est que le prologue, que ce qu'on verra avant de prendre la manette en main vu que c'est que le passé de Garrett qui nous a présenté, le héros. You see what I mean ? Non, 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 monsieur. C'est très impressionnant. Par contre, on n'a pas pu parler vraiment de tout le jeu vu que le mec est uniquement scénariste et que la partie gameplay ne s'y connaît pas du tout. Visiblement, il a créé son scénario, créé son univers et il a laissé les autres se débrouiller avec ça. Ce qui est intéressant, ce qui nous ramène un peu par rapport au créateur de Remember Me qui avait là aussi et il avait une écriture forte. Et justement, malheureusement, là encore une fois, 10 minutes, 10 minutes, malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser les vraies questions. Par contre, il nous a proposé, et ça c'est très sympa, de poursuivre l'interview off, c'est-à-dire qu'on pourra le faire par internet, par téléphone pour qu'on puisse rajouter parce qu'il y a des vraies questions qui sont restées en suspens et du coup, pour une fois, il a été vraiment sympa parce que justement, on voulait aborder par rapport à Remember Me et justement, les auteurs parler un petit peu de ce sujet que les créateurs, les gars qui vont créer l'univers, les autres travaillent dessus et finalement, ils sont à la base comment on écrit une histoire et tout ça. Il y a une partie des réponses dans l'interview et l'autre viendra un petit peu plus tard. Donc, FIF, pas mal d'ailleurs, sympa, le pitch est sympa. C'est toujours aussi cool, d'ailleurs, il a été jouable sur le stand Score Enix mais comme tous les jeux Score Enix, en fait, c'est exactement les mêmes démos que le 3 donc si vous voulez savoir, vous avez déjà fait mes prévues à le 3. FIF, vous reprenez le texte, c'est le même. C'est clair, la Gamescom sur cette partie-là, en tout cas pour les gros jeux, on sentait, là, les éditeurs avaient sorti leur cartouche pour le 3, là, on est en redite et surtout, c'est le petit E3, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens, les rédactions, le public qui n'a pas les moyens d'aller à l'E3 vient ici, se fait plaisir et ils ont en main ce qu'on leur a parlé à l'E3 et c'est quand même un bon débat. on voit. Alors aujourd'hui, c'était la journée réservée aux professionnels et à la presse, ouverte au public. Ça, c'est une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'air connu. 10 000 personnes du public ont pu rentrer et ça a mis une panique assez incommensurable. Mais voilà, c'est la journée professionnelle ouverte au public, c'est nouveau. C'est un peu dommage parce qu'avant, on avait carrément deux jours quasiment exclusifs à la presse et maintenant, il n'y a même plus un jour. C'est même plus passé, c'est que la matinée. On avait à peu près la matinée pour pouvoir approcher des stands. On a les rendez-vous pro, les behind doors, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai que sur des trucs qu'on peut découvrir en passant ou des stands, etc., où on pourrait profiter des animations, c'est carrément loi, il faut des passes, etc. D'ailleurs, on a dû se mêler au public pour jouer à Pokémon, le mythique Pokémon. Pokémon, oui. On a fait la queue, on a une petite demi-heure de queue, mais pour un petit kiff, Pokémon XY. C'est la même démo qui a été jouée par notre ami Kabuto depuis le Japon le week-end dernier. Vous avez sur notre site une preview des Pokémon XY qui a été faite au Pokémon Day, Pokémon Game Show. C'était au Japon et comme nous avons un rédacteur là-bas, il s'est fait plaisir de vous faire une preview, autorisée en plus. Même la vidéo, vous avez du gameplay d'ailleurs, et autorisée par Nintendo. C'est très sympa. C'est très beau, c'est très sympa, ce n'est pas révolutionnaire complètement, mais ça prend largement le boulot. Ah, c'est un Pokémon dans le 3D, quoi. Pikachu. Moi, ça ne me fait pas triper. Moi, à la limite, créatures vachement plus. Oui ? Et après, donc, on a fait quoi ? Moi, j'ai fait Hotline Miami 2. Tu as trippé sur Hotline Miami 2. Voilà, j'ai trippé sur le 1, donc forcément, j'ai foncé. Alors par contre, j'ai joué sur PC, c'est trop bizarre, la magnétité sur PC, j'ai un peu galéré, quoi. Mais je suis quand même au bout de la démo, alors que le mec d'hygiène devant moi, il n'y arriverait pas, quoi. Paf, t'es fait, on casse, nous, on dit les noms, on dit les noms. Et que dire, c'est le même gameplay, c'est le même trip, c'est toujours, on est toujours accompagné par une musique électro à la Drive, à la Kaczynski, donc c'est très bon, quoi. Il a fait une petite interview, donc il va vous ramener des questions, des réponses. Et il faut savoir que le mec, il envoie quand même. Il a une bonne, comment dire, une bonne descente de bière, en tout cas. Ah oui, oh non, ça, il ne faut pas le dire, c'est off. Ne notez pas, ne notez pas. Mais il conduit bien, même bourré. On comprend mieux l'histoire du jeu. Super sympa, le mec. Et franchement, Outland Miami 2, ça ne va pas révolutionner le gameplay, mais en gros, il avait prévu à la base de faire la suite. Donc en gros, c'est une extension de l'univers. Là, on jouera plusieurs personnages. Après, l'histoire, ce sera n'importe quoi. De toute façon, c'est toujours un jeu indie, abordable. Non, c'est super hardcore comme jeu. Non, abordable. Oui, tu me ressembles. Fordable, tu vois. Oui. Ça sort en 2014 sur PC, PS4, PS Vita. On aura le temps de le réessayer, d'en reparler, de refaire des interviews. C'est bon, ça. C'est bien pour nous. C'est des bonnes laissures. C'est du très, très lourd si vous avez adoré le premier. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait le premier, faites le premier parce que c'est juste un des jeux les plus barrés et les plus réussis de ces dernières années dans le genre indie qui te met la banane quand tu joues. Voilà. Bon, sinon, pareil, sur le même stand, on avait testé comment il s'appelle ? Alors, Nobunagashi n'est pas là parce qu'il est reparti avec Activision ce soir. Il avait quelque chose de prévu, donc vous ne pouvez pas être là. Mais il a testé le portage de The Cave. De The Cave sur EOS. Il m'a dit que c'était moyen. Non. Disons que c'est le même jeu mais avec les problèmes inhérents à un tactile. C'est-à-dire que quand tu veux sauter, quand tu veux ouvrir un truc, ça peut faire sauter des fois. Donc, je pense que il en reparlera dans sa preview de toute façon. Mais en gros, The Cave, très beau, magnifique, mais il faut être un habitué du tactile. Si tu l'as déjà fait, ce n'est pas la peine de le racheter. Si tu ne l'as pas fait, il vaut mieux l'acheter sur PS3 si tu as l'opportunité de le faire, etc. Et si vraiment tu es un joueur mobile, fais-toi plaisir. Il n'est pas forcément très cher. Et les gamins, par exemple, qui arrivent un an ou les gens qui ont l'habitude du tactile, eux auront peut-être moins de... Ce n'est pas trop en jeu pour les gamins. Non, mais ça va. C'est du Maniac Mansion. J'adore. Moi, j'adore. Mais ce n'est pas pour les gamins. Ou ils jouent à Call of. Call of, c'est pas vrai. Bref. Ah, tu vois. C'est scotché, là. Et donc, il a testé ça. Il a testé aussi un Sonic sur iOS. On en parlera dans une preview aussi. Parce que ça, je n'ai pas eu de retour. Du coup, on a parlé de The Capes parce que j'aime beaucoup. Et Shadow Warrior. Alors, c'est lui qui l'a testé aussi. Alors, Shadow Warrior, c'est... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez, vous allez regarder. C'est le revival. C'est un reboot fait par... Mais bon, j'ai une interview quand nous mettrons en ligne le plus vite possible, là aussi. Mais donc, c'est un groupe de personnes qui a un petit studio, une quarantaine de personnes. Ils ont décidé de reprendre la licence, de fabriquer leur Shadow Warrior en tant que fan et y amener quelque chose tout en gardant les bases, les bonnes, enfin, ce qu'ils estiment être les bonnes bases. Et ce qui fait qu'on a... On obtient donc un FPS où on peut y aller au gun mais surtout au katana, quoi. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils ont compris. Ils imposent ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que si tu as envie de finir le jeu et de le faire au katana, il est prévu pour. Si tu as envie de le faire au gun, tu le fais au gun, c'est toi qui choisis. Pour ce que j'en ai vu, c'est une pré-alpha, enfin, une alpha, comme d'hab, là aussi. Franchement, franchement, c'est sympa. Réveille, ce ne passe. Si on est fan de la première, il faut foncer. Comme ils l'ont dit, je vous fais un petit scoop là aussi, parce qu'il y a encore une fan base sur ce jeu, s'ils nous en laissent l'opportunité, on leur fera plaisir. Il ne faut pas les défendre. parce qu'ils discutent avec la com, un petit peu comme créature, j'y reviens. Non, mais c'est la même. Il y a plein de reboots en ce moment et on a des bons reboots sans rire, refaits par des gens qui ne connaissaient pas forcément ou qui étaient des fans et qui ont envie d'amener leur gameplay. Je trouve que c'est... Regarde, le Tomb Raider a été fait... Bon, là, c'est du pro. C'est Crystal Dynamics, ce n'est pas les manches. Oui, mais c'est du reboot. Ils ont réussi à amener quelque chose de plus que ce qu'ils avaient amené un petit peu avant et là, t'as plein de studios indie ou des machins qui reprennent des licences qui sont anciennes comme... Putain, Shadow of the Beast, quoi. Ce qu'on a vu. Mais attends, mais ouais, quoi. Vous, non, mais moi, je l'ai connu, je l'ai même vendu à cette époque-là dans un magasin. Ça se vendait comme des petits pains. Ils nous disent mais franchement, c'était génial. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant. Mais revoir ça, si tu veux... À ceux qui ne connaissent pas, ça amène une nouvelle licence. À ceux comme nous qui connaissent et revoir des mecs qui ont les moyens et qui ont l'intellectuel. Enfin, l'intellect et tout pour faire plaisir et ramener quelque chose de plus. T'as pas envie qu'ils le loupent. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils le loupent non plus. Ça y est, je me suis laissé aller sur un truc inutile. Ça n'a rien à voir. On parlait de quoi ? De Shadow Warrior. Shadow Warrior, oui. Voilà. Le Katana. Je vais terminer par Wolfenstein. Je vais rejouer, donc je n'ai pas joué au même niveau que White parce qu'il y avait joué à l'E3. C'est du Wolfenstein, donc c'est du FPS à l'ancienne avec une barre de vie qui remonte à la dizaine du bouclier. Tu sais, avec 100, 99, machin. Surtout, ce qui est bien, c'est que tu tues du nazi et tu peux t'équiper de deux armes en même temps. C'est vraiment super bourrin. Tu avances, tu tues les zombies. Tu tues des nazis. Je vais y arriver. Tu as des nazis en armure géante. Tu as des nazis zombies aussi. C'est complètement barré. Le décor a l'air un peu discruttible. C'est bizarre. Des fois, tu tires sur un banc, il ne se passe rien, mais quand tu tires sur une colonne, elle se désagrège pour quand tu te mets derrière, tu ne peux plus rester très longtemps. Donc l'interaction avec le décor, elle est aléatoire. Elle n'est pas toujours très évidente. En gros, voilà. Et l'histoire, ça a l'air assez bien scénarisée. Enfin, pour être narratif, là, par exemple, il y avait deux mecs qui me suivaient. Et tu avais un Irlandais et un jeune soldat. Donc le jeune soldat, il avait tout le temps peur. Il fallait le rassurer. Et à un moment donné, j'ai joué le prologue. Et à la fin du prologue, tu dois choisir entre l'un ou l'autre qui doit se faire buter. Tu vois, tu as un peu de choix. Je ne sais pas si ça change grand-chose au scénario au final, mais tu as un peu de choix. Il y a plein de mécaniques originales, en fait. Il y a plein de petites mécaniques sympas. Il y a un moment, ils nous avaient montré une scène à l'E3 où on buvait un café avec une chef nazie. Donc c'était plus basé sur la discussion, l'attention. On nous donnait paru de faire un choix assez crucial. Dois-je mettre un sucre ou pas ? Après, est-ce que ces choix-là ont de sucre ? La question, c'est est-ce que ces choix-là ont de l'incident sur le scénario ? On ne sait pas. Voilà, peut-être que ça a une influence sur les médias. Tu restes ou tu meurs. Mais sinon, c'est bourrin. Tu peux avoir deux armes ou deux gueules en même temps. Rien que ça, c'est génial. C'est du FPS à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut surveiller sa barre de vie. Quand tu te mets derrière un mur, tu vas-y remonter. Et tu as des médikits. Ce qui est marrant, c'est que ta barre de vie, c'est 100 et tu as une barre de bouclier à 100. Et si tu prends, tu as certains médikits qui augmentent ta barre de vie jusqu'à 150, mais ça diminue. Tu ne peux pas rester 150 éternellement. Donc, c'est assez rigolo. C'est à l'ancienne. C'est comme ça que j'ai mis joué les FPS. J'ai discuté avec le RP de Bethesda et il m'a dit oui, ce n'est pas révolutionnaire mais c'est du FPS d'entendant. ce n'est pas en révolutionnant qu'on fait le bon jeu. L'essentiel, c'est que tu as envie de jouer. Moi, je vais le redire. Le Need for Speed, moi, il me va. Alors, ça choque tout le monde mais moi, tant que je m'amuse. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas forcément juger un jeu sur sa technique, sur son machin. On est obligé de le noter en fonction puisqu'il faut donner une note. On va revenir. Tes notes. Mais voilà. C'est quand même le fun avant tout. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait tout le tour. J'ai joué à Castlevania Mirror of Fight HD, le remake HD. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est la version 3DS en plus beau avec une caméra un peu plus rapprochée. Voilà, c'est tout. Ça, c'est sûr ? Xbox 360 qui sortira le 31 octobre, il me semble, ou le 29 octobre, enfin, octobre, juste avant. En plein Paris, comme ça. Quelques mois, quelques semaines avant le Lord of Shadow 2 qui, lui, sera beaucoup plus ambitieux et beaucoup mieux. Mais si vous n'avez pas fait la version 3DS, c'est l'occasion de le faire parce que je pense que ça permet de vraiment comprendre toute l'histoire du chapitre Lord of Shadow et c'est juste, encore une fois, un très bon chapitre de Castlevania parce que, mine de rien, les Castlevanias en 3D, ça n'a jamais été la folie et celui-là, il est bon. Donc, autant en profiter. Et techniquement, il avait pris combien ? Je crois que je lui ai mis 16. D'accord. Bon, voilà. Ça veut dire que c'est sympa. Bien, on a fait le tour. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, nous ne savons pas quand ça sera diffusé. Normalement, ça devrait être diffusé demain, ce soir. Mais la question, c'est de savoir quel demain et quel ce soir. Et là, on vous laisse deviner puisque au moment où vous verrez la vidéo, vous saurez que c'était J-1 sauf que ce J-1, ça sera peut-être J-2 si on n'a pas eu le temps. Donc, voilà. Ce n'était pas un concours. N'oubliez pas que... Toutes nos prévues seront en ligne au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a pas de souci. Merci de nous suivre. Gamergen a maintenant un mois et un jour. Et un peu plus d'un million de visiteurs. Du coup, un peu plus. Un million, c'est-à-dire c'était un million de... Enfin, un million de 1700 et des poussières. Merci, merci, merci. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure parce qu'on vous aime bien. On fait tout pour que vous soyez là et que vous soyez bien. Que vous restiez. N'oubliez pas que nous avons un Facebook aussi si vous avez envie de vous éclater et que vous faites partie de ceux qui aiment papoter sur Facebook. Si vous voulez vous moquer de la coupe de cheveux de White, allez-y. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est sur Twitter. Vous mettez... Alors, tout ce qu'on nous dit, mettiez dièse GG. Vous mettez dièse GG coupe de cheveux moche. On saura que c'est pour nous. N'ayez pas peur. Il y aura vengeance. Il y aura vengeance. Je ne vais pas laisser passer ça. Il y a des limites. Il y aura vengeance. En tout cas, si vous en avez envie, nos community managers sont là pour vous accueillir, pour vous répondre. Merci. Bonne soirée à tous. Et on disparaît. On disparaît encore ? Bon, on disparaît. Attends, j'ai une idée. On va faire beaucoup mieux. Regardez. On va claquer des doigts et on va faire mieux. Regarde bien. Un, deux... Alors, attention, vous ne bougez pas. Attention. Un, deux... Et voilà. C'est bien, hein ? Quoi ? Oui, au revoir. Elle est un peu nulle, c'est ça ? Oui, elle est un peu nulle, ouais. C'est bien. J'ai claqué des doigts et on a changé de place. Quoi ? Quoi ? Vous voulez que je raconte une blague, c'est ça ? Non, mais de toute façon, vous n'êtes pas sympa. Bon, puisque c'est comme ça, je fais tout ça. Regarde bien, je fais comme à l'ancienne. Voilà. Non, mais oh.